Musique J'ai une formation de mécanicien. J'ai travaillé comme un menuisier, charpentier. Bref, je sais quoi faire de mes mains. Je suis également artiste. Et pendant de nombreuses années, j'ai réfléchi à un concept architecturel qui part de l'idée qu'on vit dans nos habits. Nos habits sont comme des enveloppes corporelles. Mais on vit également dans nos habitations. Et je me disais, nos habitations, pourquoi elles ne sont pas également comme une enveloppe corporelle, à l'image de l'homme, comme un organisme architecturel ? Un jour, la menuiserie de mon village est à vendre. Je l'achète pour réaliser mon idée. Évidemment, je vais à la commune, je vais trouver le service des constructions. Et là, je leur demande, est-ce qu'il faut mettre à l'enquête une œuvre d'art ? Alors là, le responsable des constructions, un peu interloqué, me regarde comme ça, réfléchit. Et il me dit, ben non, 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 non. Je dis, ah ben ça tombe bien. Je viens d'acheter la menuiserie du village, je vais en faire une œuvre d'art. Alors là, il dit, oh là là, oui, mais alors attention, parce qu'il y a des normes, il y a des... Alors bon, après moultes consultations, discussions, ils me donnent toutes les normes à respecter, ils me donnent plus ou moins carte blanche. Du coup, au cœur de cet espace, de cette menuiserie, j'ai créé un système cardiaque, le fourneau, à bois, avec un système d'aspiration de l'air froid dans une zone de l'espace, comme le sang bleu, le sang veineux, qui est aspiré par le cœur, qui est redistribué comme le sang artériel dans l'organisme pour réguler la température de l'espace. Évidemment, vu que tout doit être œuvre d'art, tout doit être humanisé, cette cheminée, ce foyer, est une sculpture, une expression poétique d'un cœur. J'élabore également un système digestif, le bar, l'apéritif, pour se mettre en bouche, la cuisine, où on va élaborer les aliments, la salle à manger, où on va assimiler les aliments. Évidemment, tous les détails sont travaillés. Le moindre tiroir, le placard, le vaisseller, complètement tordu. Mais c'est comme ça que les assiettes tiennent, n'est-ce pas ? Eh oui, il fallait y penser. Quelques microbiotes intestinaux, n'est-ce pas, dans un organisme, autant de bactéries, d'enzymes, qui sont en fait des jouets que je fabrique avec mon petit enfant qui a trois ans, pour qu'il apprenne tout de suite à travailler, à savoir travailler de ses mains, donc petites perceuses à colonnes, petites scies électriques. Bref, fabrication de moduliques, de modules ludiques, petits microbiotes de l'espace. Légèrement surélevés, en-dessus du système digestif, à un système pulmonaire, avec des barrières évasées, l'ouverture, la respiration. L'endroit où on va reprendre son souffle, on va se retrouver soi-même. Et maintenant, nous allons pénétrer dans la zone crânienne de l'organisme. La zone crânienne, tête dure, souvent, ça dépend de qui, mais en général. À l'intérieur de cette tête minéralisée, il se trouve de la substance nerveuse, totalement dévitalisée, support de l'activité lumineuse de la pensée. Donc, toute l'architecture se minéralise, devient comme de la lumière cristallisée, comme de l'optique. Et en fait, c'est une architecture qui, de par ses formes, va appeler une activité limpide de la pensée, une activité cristalline de la pensée. C'est-à-dire un espace idéal pour, par exemple, une zone de lecture, une bibliothèque, une zone de réflexion, de méditation. Et dans cette zone crânienne, j'ai également placé la salle de bain. Eh oui, parce qu'il faut bien se rendre compte que notre cerveau, pour s'émanciper des forces terrestres, doit baigner d'eau du liquide. Il est enveloppé de liquide. Donc, il faut que j'amène du liquide dans la zone crânienne de l'organisme architecturale. Eh oui, d'où la salle de bain. Et si maintenant, nous quittons cette zone consacrée à la conscience éveillée, et nous pénétrons dans la zone consacrée à l'inconscience, au sommeil, nous trouvons trois petites chambres, comme des aéronefs, qui vont nous permettre de partir la nuit dans le monde des rêves. Petite chambre, à nouveau, totalement minéralisée, cristalline, avec des fenêtres triangulaires, et tout le mobilier, évidemment, est élaboré pour cet espace adapté. Non. Si maintenant, nous quittons ces froides régions polaires de la zone crânienne, le monde rationnel, et que nous pénétrons dans les chaleurs des tropiques de l'abdomen, le monde de luxuriance, des vitalités, nous arrivons dans un espace où toutes les formes sont arrondies, courbes, en spirale, plomb torsadé, courbes de Fibonacci, nombre d'or, etc., géométrie sacrée. Et c'est un espace qui, de par sa forme, sa configuration, appelle le mouvement, la volonté, l'activité. Toutes les parois sont molles. Très dure. Ah, elle est moue. Elle est moue. Toutes les parois sont molles, c'est-à-dire que je les ai réalisées avec du tissu recouvert d'argile, de chaux, de plâtre. et c'est un espace qui est formé, on pourrait dire, selon les principes de la dynamique des fluides, donc une acoustique exceptionnelle et qui fait que nous accueillons régulièrement des musiciens, des artistes pour des concerts, des spectacles qui viennent profiter de cette œuvre d'art totale et qui viennent participer au mouvement et à la vie de cet espace. et cet organisme architecturel est un inducteur d'humanité, est comme un diapason. C'est un jardin dans lequel peuvent germer, fleurir les fleurs et les graines de l'esprit humain. C'est un jardin cosmique. Finalement, cette maison a été élaborée totalement selon les normes. conduite d'eau, électricité, isolation, hauteur des garde-corps pour les balcons. Donc c'est une sécurité absolue. On ne risque rien dans un organisme architectural. Mais d'être dans les normes n'empêche pas d'être poétique, d'être artiste. Et mon souhait serait qu'un jour, de plus en plus de gens ayant envie d'élaborer leur maison dans l'esprit de cette enveloppe corporelle. Et c'est ce que j'appelle le coefficient poétique. Un diapason humain. Inducteur d'humanité. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada